Janvier, c'est pas forcément un mois pour moi qui est très motivant. Musique de générique Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que je ne sais pas du tout comment appeler. On va dire que ce sera une petite journée avec moi en tant que reprise, un petit peu back to work, back to life un petit peu, puisque je suis de retour chez moi. Comme vous le savez ou pas, ça faisait quelques mois que je n'étais plus chez moi. J'étais en France. Du coup, ça faisait 6 mois, donc je suis très heureuse de retrouver ma caméra, de retrouver un petit peu mon rythme, tout ça. Je ne savais pas quoi filmer ce matin. Je voulais faire soit une morning routine, genre un petit peu vous montrer ma petite routine en ce moment. Je me suis dit un guide peut-être pour démarrer l'année ou quoi. En fait, ça sonnait faux parce que moi-même, en fait, on est le 17 janvier et je n'ai toujours pas démarré correctement mon année. Je n'ai toujours pas repris mes habitudes. Je n'ai toujours pas créé de vraies routines un petit peu saines. Donc je me suis dit qu'au lieu de vous partager quelque chose qui n'était pas vrai, j'allais vous partager en fait juste une journée type, montrer un petit peu que moi aussi, je n'ai pas repris dès le 1er janvier mes habitudes. Et que ce n'est pas grave. Et que vous aussi, vous n'avez pas à culpabiliser. Si vous êtes dans le même état que moi, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, on est inondé en fait de la meilleure version de moi-même cette année. Comme je vous l'ai dit, je suis rentrée chez moi, on va dire le 31 janvier ou le 30 janvier. J'ai dû ranger, je suis tombée malade, j'ai eu mes règles. Enfin franchement, il y a eu plein de choses qui ont fait que je n'ai pas réussi à reprendre une routine. Donc je me suis dit que j'allais reprendre avec vous aujourd'hui. Voilà, sans pression. Je me suis fait un petit smoothie bowl. Regardez comment il est beau. Franchement, une des choses qui me rend le plus heureuse aussi en ce moment, c'est d'avoir retrouvé ma cuisine. Ça faisait 6 mois que je n'avais pas de mixeur et ça commençait à devenir très très difficile. Voilà pourquoi je me fais un smoothie bowl en plein hiver alors qu'il fait moins 5 d'heure actuellement. Bref, je vais aller prendre mon petit déjeuner parce que là, c'est en train de fondre complètement. Et je risque de le faire tomber à chaque fois que je vous le montre. Ah non ! C'est parti, première étape de cette journée. D'abord, ça va être de se faire une tête parce que là, franchement, je pense que ça fait... En fait, je me maquille uniquement pour sortir. Donc la semaine, je sors très peu. Donc comment vous dire que je passe ma semaine avec cette tête-là ? Et aujourd'hui, j'ai un rendez-vous important. Donc je me suis dit que j'allais me maquiller. Même si c'est juste pour vous, pour moi, je me sens beaucoup plus productive quand je me maquille, que je m'habille, etc. Donc le côté habille, pour l'instant, on n'y est pas. Mais sinon, vous en pensez quoi de mon petit pyjama de Naples ? Franchement, il n'est pas trop beau, ce t-shirt. Je suis trop fan. C'est vraiment mon meilleur souvenir de vacances. Je l'adore. On avait pris le même avec ma sœur. Est-ce que ce t-shirt signifie que j'ai un besoin de vacances énormes ? Peut-être, oui. En effet, c'est pour ça que j'ai ressorti mon souvenir de vacances. Franchement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de passer toute cette période, en fait. Là, comment vous dire, on est mercredi et lundi, c'était le Blue Monday. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Ou le Blues Monday, je n'en sais rien, en fait. C'était bien le Blue Monday. Je ne dis pas ça parce que je suis habillée en bleu. Le Blue Monday, c'est censé être le lundi le plus déprimant de toute l'année. Et franchement, je comprends pourquoi ils ont mis le Blue Monday à cette période-là. Parce que moi, personnellement, dites-moi dans les commentaires. Mais le mois de janvier et vraiment tout ce côté nouvelle année, tout ça, c'est vraiment une période où je ne me sens jamais 100% bien, en fait. C'est une période où j'ai du mal à être productif. C'est une période où je suis motivée pour rien. Et pourtant, la nouvelle année, ça devrait donner ce petit, ce côté élan, ce côté nouvelle vie, nouvelle année. Mais moi, comme c'est une période où il ne fait pas beau, il fait noir toute la journée. Là, chez moi, il fait très 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 froid, comme je vous disais ce matin. C'est plein de petites choses, en fait, qui font que quand tu te lèves le matin, moi, perso, je n'ai pas envie, en fait, de faire des choses. Mais c'est vrai que c'est hyper déprimant. Et je le ressens encore plus depuis que je travaille à la maison. Parce que ma période là non productif, c'est clairement le mois de janvier, de février. C'est des mois que je déteste. Voilà, donc on va essayer d'aller contre ça. Et de se souvenir que la vie est belle, même s'il ne fait pas beau dehors. Et qu'il n'y a pas à déprimer. Il y a plein, plein, plein de belles choses qu'on peut faire. Je vais essayer de reprendre un petit peu YouTube. Déjà, ça va me changer les idées, je pense. Tous les ans, je suis une de celles qui a le plus de mal à fixer des résolutions, des objectifs de janvier. Genre, je préfère limite me les fixer plus tard ou plus tôt. Parce qu'en fait, janvier, ce n'est pas forcément un mois pour moi qui est très motivant. Je sais que ce n'est pas du tout le cas de la plupart des gens. Il vaut mieux que je le fasse à un moment où vraiment je suis motivée. Parce que là, ça sera en fait forcé pour forcé. Donc c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule en ce cas-là. En tout cas, j'ai quand même fait mon vision board que je vous montrerai tout à l'heure. On l'a fait avec mon chéri. J'ai quand même fait ça. C'est la seule chose que j'ai fait. Allez, je vais commencer à me maquiller et à me changer aussi. Parce que là, je crois qu'il est 10h30 et je suis toujours en pyjama. Comment dire ? C'est la pire routine de tout l'univers. Bon les gars, est-ce que ce ne serait pas l'heure de faire un petit matcha des familles là ? Si, je pense que c'est l'heure. Je viens de finir de manger. Alors je ne vous ai pas filmé ce que j'ai mangé. J'ai complètement oublié. Et comme ce n'est pas vraiment une journée dans mon assiette, je me suis dit que ça ne servait à rien. Donc voilà, je vous mets une petite image de ce que j'ai mangé. C'était super bon. Franchement, c'est un plat bulgare que je me fais assez souvent. C'est facile, c'est top pour le meal prep. On a assez à manger pour deux jours. Donc franchement, j'adore. C'est une pépite. J'ai mis la recette sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Je vais me faire un petit matcha au chocolat. Je ne sais pas pourquoi. Je suis allée dans un café la semaine dernière et ils m'ont proposé du matcha chocolat caramel. Et je me suis dit que j'allais reproduire un petit peu mon matcha chocolat à la maison. Donc là, j'ai le matcha de chez Koro. D'ailleurs, je suis un peu dégoûtée. Mais Koro ne livre plus en Bulgarie. Donc pour les gens qui habitent en Bulgarie et qui commandaient avec mon code, je suis désolée. Parce que c'est un petit peu mon cas aussi. Franchement, c'est un mix entre chocolat chaud et matcha. Et franchement, j'adore trop faire ça. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous testez ce matcha au chocolat. Je suis désolée. Ok, notre petit rendez-vous est terminé. Comment s'est passé notre rendez-vous, babe ? Super ! Donc pour nous changer un petit peu les idées, je me suis dit que j'allais faire des petites boules. Vous savez, comme des Energy Balls, mais version chocolat. Genre c'est des almond balls avec une petite coque en chocolat. En fait, il y a des copains qui arrivent à la maison et je me suis dit, vas-y, on va se détendre un petit peu. Vous connaissez baking therapy un peu, là, cette tendance ? Mais ce n'est pas une tendance, en fait. C'est réel. Donc on va faire ça ensemble et comme ça, je vous montre la recette. Parce que franchement, c'est une recette de snack hyper cool que j'adore avoir au frais avec moi. En fait, comme ça, je le mange au goûter dès que j'ai faim. C'est sain, c'est bon, c'est protéiné. Mais naturellement, je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'allais autant cuisiner et autant vous montrer de recettes. Il faut que je me dépasse parce qu'ils vont arriver et qu'il n'y aura rien sur la table. Voilà, regardez, c'est vide. Déclinez votre identité. Le goûter est prêt. Franchement, je suis trop fan de ces petites boules. D'habitude, je l'ai fait à l'amande, à la farine d'amande. Mais là, il s'est avéré que ma farine d'amande était infestée et périmée. Parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je n'étais pas là pendant 6 mois. Et du coup, visiblement, la moitié de mes farines ne sont plus consommables. Donc je suis un peu dégoûtée. J'ai réussi à sauver la farine de coco et franchement, c'est trop beau. Là, je vais le servir aux copains. Et voilà, on va faire un petit crash test. La découpe de l'ouverture est vraiment trop satisfaisante. Il faut que je range la cuisine parce que c'est un désastre. Vraiment, faites comme si vous n'avez pas vu la cuisine, ok ? Hello les gars, on se retrouve pour cette deuxième journée de vlog. Et me voilà en ville. Je n'avais pas du tout prévu de filmer sur deux jours. Mais je me suis dit pour une fois que je vais en ville, je vais prendre la caméra avec moi. On va aller dans un petit café avec ma copine Lucinda. Donc voilà, on va se poser au café. Ça s'appelle Coffee Philo. C'est sur la rue Vitouchka, donc la plus grande rue de Sofia. Donc voilà, c'est un café très sympa pour travailler. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai pris mon petit ordi. Et voilà, on va démarrer cette journée qui est très pluvieuse. Franchement, je vais trop galérer à le manger. Franchement, il est trop beau. Je suis choquée. C'est le plus beau baguil que j'ai vu à Sofia de toute ma vie, je crois. C'est le plus beau baguil. C'est le plus beau baguil. C'est le plus beau baguil. Ouais, c'est le plus beau. Tu ne vis que pour les caméras